Bonjour, Miquel Carrier, président fondateur de Novae, un média en responsabilité sociale et développement durable au Québec. Nous sommes basés à Montréal. Nous informons et mobilisons les professionnels sur les pratiques de développement durable en les tenant informés de ce que font les autres entreprises pour qu'il y ait un effet d'émulation et d'effervescence autour de ces pratiques d'affaires. Et organisons différents types d'événements, concours, conférences. Et également, nous publions des magazines pour tenir informés ces professionnels et les accompagner à travers cette information-là et cette communication-là, les accompagner dans l'adoption de pratiques éco-innovantes. Alors le contexte au Québec est peut-être un petit peu différent du contexte français et européen, notamment en termes législatifs. On a peut-être un cadre réglementaire qui est peut-être un peu moins contraignant, on va dire, en Amérique du Nord. Donc ce qui motive les entreprises à adopter des pratiques de développement durable, c'est beaucoup plus des sources d'innovation et de différenciation sur le marché. Donc elles vont mettre en place ce type de pratiques pour, oui, se différencier auprès des consommateurs, auprès des employés, parce qu'on est dans un contexte plutôt de pénurie de main-d'œuvre sur certains secteurs clés. Alors l'image employeur au Québec est très importante et l'aspect vert ou éco-responsable devient des éléments distinctifs au moment de recruter et de retenir les meilleurs talents. Donc on voit vraiment une différence de contexte de pourquoi les entreprises mettent en place ce type de pratiques par rapport à la France. Quelques exemples de pratiques innovantes mises en place ces derniers mois, ces dernières années. Je citerai peut-être les hôtels Germain, qui est une chaîne hôtelière québécoise et canadienne, une trentaine d'hôtels à travers le Canada, qui a conclu un partenariat avec Tesla, les voitures électriques Tesla, pour développer le premier réseau de recharge à destination à travers le Canada. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la voiture électrique, pour qu'elle puisse se développer, il faut un réseau de recharge sur le territoire. Au Québec, on a des projets portés par le gouvernement pour implanter ce type de borne un petit peu partout sur la voie publique. Le groupe Germain l'a adopté vraiment pour des bornes à destination, donc une fois qu'on est arrivé quelque part, en l'occurrence là, dans leurs hôtels, pour pouvoir recharger les voitures. Ce qui est intéressant dans l'adoption de cette pratique-là, c'est que pour Germain, c'est une façon vraiment de se distinguer sur le marché de l'offre hôtelière. Un de leurs arguments, ou en tout cas un parallèle qu'ils font, c'est notamment dans tous les hôtels maintenant, où on sait qu'il y a un accès Wi-Fi, un réseau Internet accessible gratuit, c'est un peu devenu une norme. Pour eux, la prochaine étape, c'est d'avoir des bornes électriques un peu partout, ça devient une norme aussi, ou ça en passe de devenir une norme. Aujourd'hui, au Québec, il y a peut-être seulement 300, 350 voitures Tesla qui se roulent sur les routes, mais c'est évidemment un marché qui est en émergence, et donc pour une entreprise comme Germain, c'est vraiment d'être positionné comme un leader et d'être en avance sur le marché.